Vous regardez RTL A 8h49 sur RTL, c'est l'heure de l'invité d'RTL matin et ce matin, Bernard Poiret, vous recevez Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France. Madame Davezac, bonjour. Bonjour. Précisez-nous, c'est quoi un réveillon de la solidarité ? Ça tient à quoi ? Ça tient au fait que dans ces périodes de Noël, pour les personnes isolées, ces moments sont particulièrement douloureux. Alors l'idée qu'on a eue à la Fondation de France, c'est de se dire, rassemblons tous ces gens et faisons un réveillon ensemble. Mais on n'invite pas les personnes isolées, les personnes qui sont en difficulté. On les sollicite un mois avant, un mois et demi avant, toutes les associations sur le terrain, pour penser ensemble, construire ensemble ce joli moment à partager. On fait les courses, on fait la cuisine, on fait la décoration. Et donc, c'est le symbole aussi de se dire qu'on crée du lien social dans ce moment qui est particulièrement douloureux pour ceux qui n'ont pas l'idée, qui voient tous les gens autour d'eux se dire, moi je vais fêter mon réveillon avec ma famille, avec mes amis, moi je n'ai personne. Si ils ont, cette société, elle doit permettre ça aussi. Je précise que vous organisez ou que vous participez en tout cas à 200 réveillons solidaires en France du 22 décembre au 7 janvier, donc ça va bien au-delà du 1er janvier. Je précise aussi aux auditeurs qu'il y a 5 millions de Français, c'est-à-dire 13% de la population, 5 millions de gens qui vivent tout seuls dans ce pays. Très concrètement, madame, vous avez la liste complète de ces réveillons. Parlez-nous de un ou deux qui vous touchent particulièrement. En fait, le principe, c'est de ne pas faire une chose juste un soir et que les gens retournent ensuite le lendemain dans leur isolement, dans leur solitude, dans leurs difficultés. Il faut que ça accroche quelque chose. Exactement. Donc le travail que fait la Fondation de France toute l'année, avec des milliers d'associations sur le terrain, c'est de proposer à celles qui le souhaitent, pour ce moment particulier, de créer cet événement, qui est une idée de la Fondation de France à l'origine, qui vient, si vous voulez, compléter et surtout ouvrir une nouvelle page. On sait que les personnes isolées en France, elles ont beaucoup de difficultés à aller vers les autres. Pour certaines, à aller demander de l'aide, qu'elles se méfient. Elles ont un sentiment de méfiance qui est beaucoup plus fort parce qu'elles sont isolées. Elles se referment sur leurs difficultés. Et donc, c'est une occasion aussi pour les associations d'aller à la rencontre des gens sur le terrain et de leur dire, ben voilà, on va organiser cet événement, venez avec nous. Ça permet souvent de lever un premier verrou, de lever ce premier pas qui est parfois difficile à faire. Et ces associations qui s'occupent d'insertion dans l'emploi, d'aider des jeunes sans diplôme, d'aider notamment des étudiants, bien évidemment, ceux qui n'ont pas d'abri. Et aussi, quand il y a des difficultés dans des quartiers, de liens sociaux, des problèmes de mixité, de cohabitation, partager et faire ensemble. C'est ça qui est important dans les réveillants. C'est qu'on fait quelque chose ensemble. On le prépare ensemble. Ce n'est pas la première année que vous organisez ça. Vous avez donc peut-être un petit recul d'expérience. Est-ce que c'est très bénéfique ? Est-ce que ça marche bien ? Oui, ça marche. Ça marche parce que la Fondation de France a, entre guillemets, défini ces critères qui sont la proximité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un réveillon si on n'est pas déjà une association qui travaille au quotidien dans le quartier. Il ne faut pas venir plaquer quelque chose de très artificiel, si vous voulez. Donc ce sont des acteurs de terrain qui travaillent toute l'année auprès des populations les plus défavorisées. C'est la conception de se dire qu'on n'invite pas les gens à venir juste se nourrir et passer un bon moment. C'est l'idée de dire qu'on travaille des semaines avant et on le pense ensemble et on le construit ensemble. Donc ces gens qui sont parfois en difficulté pour réaliser qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ils vont, eux, penser le réveillon. C'est eux qui vont le faire. Ce ne sont pas les gens de l'association. Donc ça peut être totalement variable. Donc c'est extrêmement variable. Donc vous avez des gens qui organisent des soirées, des concerts. Il y en a qui... Même il y a des associations dans lesquelles les membres de l'association laissent les personnes les plus démunies faire ce qu'elles veulent. Vous dites, c'est vous qui organisez. Alors ils vont faire des courses. Alors ils imaginent un dîner ou pas un dîner. Ils imaginent un concert. Ils imaginent des jeux pour les enfants. Ce qu'ils souhaitent, en fait. Alors vous agissez là, madame, pour la Fondation de France. Et puis vous vouliez dire un mot également du fait que vous aidez les populations civiles sinistrées des Antilles qui ont été ravagées par Irma. Vous y allez dans quelques jours. La question qui se pose est plus largement. Quand il y a une catastrophe comme ça, les gens donnent énormément. Les Français sont sollicités, ils font des chèques. Et ensuite, on a l'impression que ça tombe dans un trou. Que ça s'arrête d'un coup. C'est vrai ou pas ? Mais c'est pour ça que je voulais en dire un mot ce matin. Parce que je veux qu'on pense aussi à tous les sinistrés qui sont aux Antilles. Parce qu'il y a effectivement cet emballement médiatique. Et cette immense générosité qu'il faut saluer quand même des Français. qui a été remarquable dans les jours qui ont suivi Irma. Et le travail de la Fondation de France, c'est derrière tous les jours. Depuis le 7 septembre, nous sommes sur le terrain. Il y a une personne qui va rester encore de nombreux mois. Et nos actions, elles s'inscrivent toujours dans la durée. C'est-à-dire que nous, les projets qu'on va mener, ils vont durer deux ans, trois ans. Parce que sinon, les sinistrés ont le sentiment qu'on les réabandonne. Donc il faut être avec eux. Et voilà, je voulais qu'on ait une pensée pour eux ce matin. Merci beaucoup Madame Davezak. Axelle Davezak, directrice générale de la Fondation de France. Sur RTL ce matin, je vous souhaite un bon Noël. Que vous allez réussir à passer en famille. Ce que vous me disiez pendant la pause est une performance en ce qui vous concerne. Absolument. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.